Hello traders, on est aujourd'hui le vendredi 7 octobre 2016. Je suis avec des traders qui sont venus apprendre le trading avec moi à Paris. Je suis dans la salle de marché de l'école internationale de trading à Paris. Et aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire. Plein, 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 plein. La première, vous l'avez vu, si vous avez ouvert vos graphiques ce matin, c'est le câble, le GBPUSD qui a dégringolé. Alors blague à part, parce que les histoires de c'est un bug, on s'est loupé, on a rectifié et ainsi de suite. C'était à mourir de rire. Si lundi vous avez eu l'alerte du GBPUSD, je vous annonçais 1,2300. 1,2300, ça a d'ailleurs valu à David de m'écrire un sms tout de suite et me dire Luc t'es fou. 2007. Reprenez la vidéo, elle est encore sur Youtube, regardez-la. Lundi, je vous annonçais une livre de Staling à 1,2300. On est tombé à 1,1900, pratiquement 1,1900, ce qui est assez extraordinaire. Ce n'est pas au hasard et je vais vous expliquer plein de choses aujourd'hui. Alors ce n'est pas fait pour vous faire peur, ce n'est pas fait non plus pour vous faire croire à un complot. C'est simplement pour vous avertir. Mon rôle, c'est aussi un peu d'être le phare et vous dire attention à ce que vous allez faire, attention à ce qu'on vous dit, attention à ce que les autres font. Il va falloir vous vous distinguer et trader en ce moment avec de la géopolitique et macroéconomie. Alors vous allez hurler, vous allez dire mais moi on ne m'a jamais appris, à l'école on ne m'apprend pas et dans les méthodes de Merlin-Pinpin à l'étranger ou même dans le sud de la France. Je ne sais pas, on ne m'explique pas ça. Pour autant, vous devez, et j'appuie dessus depuis tellement d'années, vous devez voir l'information, la comprendre, la diluer et ressortir simplement sa quintessence. Je m'explique. Il y a eu d'abord le fameux Brexit sur la livre sterling. Je vous explique, je vous explique depuis de nombreuses semaines, la livre sterling tombe et elle continuera de tomber. C'est un pays qui va sortir effectivement de l'Europe et ça ne va pas consolider sa monnaie loin de là. Ça c'est la première chose. La seconde chose cette semaine, coup de massue, la Deutsche Bank. Alors la Deutsche Bank, j'en ai parlé début de semaine, je n'en ai pas parlé hier volontairement parce qu'on était dans des phases exploratoires et je vais vous en reparler encore ce matin. La Deutsche Bank c'est une banque allemande, ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi. Jusque là c'est réglé. On parle de l'état allemand qui devrait aider la Deutsche Bank. Moi je voudrais qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique comment l'état allemand va pouvoir aider la Deutsche Bank dans le principe qu'on est dans la communauté européenne et que l'état n'a pas le droit d'aider une entreprise privée comme la Deutsche Bank. La seule issue qu'ils peuvent avoir c'est nationaliser la banque. Ça serait contraire à toutes les nouvelles normes de mondialisation, de libre-échange et de tout ce qu'on veut. Il faut savoir que la Deutsche Bank, je ne vais pas faire de la plus pour eux, bien au contraire, c'est une très grosse banque. La Deutsche Bank c'est quand même trois fois plus gros que les Man Brothers. Les Man Brothers, revenez en arrière, vous allez vite comprendre pourquoi je suis un petit peu alarmiste. La Deutsche Bank, il faut savoir qu'ils sont amendés par les Etats-Unis avec une amende extrêmement lourde à payer, qu'ils ne pourront pas payer, ils l'ont dit, on ne paiera pas, donc c'est en discussion avec les Américains. Je vous ai parlé géopolitique depuis le début de semaine, je vous ai dit aussi que la Russie commençait à envoyer des avions proches de l'Europe, proches de nos côtes, et ça ce n'est pas innocent non plus. Et attendez-vous, un truc extraordinaire, vous êtes prêts, vous êtes assis, Poutine arrive le 19 octobre et il a même annoncé avant même que les Français le sachent. C'est-à-dire que lui il dit j'arrive. Donc nous on n'était pas au courant, l'Etat français devait être forcément au courant mais il n'avait pas annoncé, mais lui il a décrété que le 19 il était en France. Donc à vous de penser ce que vous voulez de tout ce que je viens de vous dire, tout en sachant que si vous explorez sur internet et que vous commencez à triturer tout ce que raconte en ce moment l'Etat allemand, Angela Merkel et tout ce qu'on veut, ce sont des Etats qui sont actuellement d'un point de vue protectionnistes, mais pas protectionnistes au sens de protection de l'Etat, de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils commencent à leur dire écoutez bien, ça si c'est réel, c'est pas pipo, commencez à provisionner l'alimentaire et tout ce qu'on veut. Donc ça commence un peu à craindre du boudin comme on dit, tout ça ça bouge, tout ça ça remue et sur les marchés financiers ça donne une livre sterling qui explose et qui descend jusqu'à 1,1900. Ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui si vous faites uniquement du chartisme, de l'indicateur technique, des mathématiques, des statistiques, vous risquez d'être véritablement trompé, soyez alerte, ouvrez les yeux, quelque chose d'anormal sur un marché c'est une, deux, trois bougies et ça tombe. Donc si vous êtes acheteur, pensez aussi à mettre une stratégie vendeuse si vous êtes vendeur, pensez aussi à mettre une stratégie acheteuse. Il faut savoir travailler dans les deux tableaux, éviter les positions moyennes à long terme, privilégiez plutôt les positions à court terme de façon à pouvoir encaisser, faire ce que j'appelle moi du tête de money run, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir et c'est vrai que soyez extrêmement prudent. Encore une fois je ne suis pas dans la théorie du complot, je suis simplement avec les yeux grands ouverts, j'étais à 5h à l'aéroport de Barcelone pour venir à Paris, il m'a suffit d'une demi-heure pour bien comprendre tout ce qui se passe actuellement, je vous l'explique depuis des semaines, des semaines et des semaines et des semaines, faites vos recherches, faites de l'investigation, regardez sur internet ce qui se passe, c'est relativement grave, le secteur bancaire n'est pas loin d'exploser, je sais vous allez me dire Luc on en parle, ça fait un an, un an et demi, mais là on est à la porte, c'est clair qu'on est à la porte, si la Deutsche Bank qui est l'une des plus grosses, sinon la plus grosse banque européenne explose, c'est tout qui explose. Donc si vous avez des liquidités sur le compte, pensez à les investir, ça c'est certain, la seule chose qui pourra vous permettre de vivre correctement, c'est le trading. Suivez TraderAlert.com, que du bonus, cette semaine ça a été encore une fois que du plus, ça a été des choses extraordinaires et même les gens qui n'étaient pas abonnés, si vous écoutiez Hello Trader le matin, vous faisiez votre beurre, croyez-moi je reçois des SMS, j'ai des SMS je vous les publierai tout à l'heure sur Facebook, j'en ai un qui m'écrit 8% du capital en une journée, 8%, alors comment il fait ? Il a la bonne méthode, la méthode Trader Ultimate Programme, mais il a aussi les bonnes configurations de marché. C'est clair, on ne va pas se mentir, si vous avez une voiture extrêmement puissante, mais vous êtes en ville, dans une rue où il y a une école, vous ne pourrez pas rouler vite, ça c'est sûr. Par contre, dans un marché comme celui-ci, où tout bouge dans tous les sens, et même parfois on ne sait pas expliquer pourquoi, on ne l'explique que le lendemain, quand on regarde les news, il est vrai qu'il faille en profiter. Et moi je dis à tous ces gens qui rament, qui sont en train de ramer, qui ne comprennent rien au marché, il est temps de vous inscrire au Trader Ultimate Programme et de recevoir vos Trader Alertes. Tout ça, vous pouvez avoir des infos, un numéro de téléphone 0980820, 0980820. Je finirai juste cette émission du vendredi 7 octobre, juste par une petite phrase. De plus en plus, de plus en plus sur Youtube, vous avez des émissions d'intermédiaires brokers, je les vois ouvrir des graphiques, vous donner des conseils, donner leur consensus, leur sentiment. Oh, un broker ce n'est pas un pote, un broker ce n'est pas un ami, le broker ne cherche pas à travailler pour vous, le broker il travaille pour lui. Et le broker il n'a pas le droit de Trader, c'est interdit, en France c'est interdit. Il ne peut pas Trader les marchés financiers. Comment un gars qui ne sait pas faire de vélo est en train de vous expliquer comment rouler avec ? Moi, il y a un moment où je me pose des questions, je reçois encore une fois un message, je ne me souviens plus de son prénom mais ça me reviendra, un message effectivement d'une personne qui me dit Luc, attends, je regarde la télé tous les jours, il y a une émission que j'aime bien tous les jours qui s'appelle le match des blablabla, je ne vais pas en faire la pub, ça ne m'intéresse pas. J'ai été le voir, le gars je le vois, il m'explique un truc pourri, je lui explique que c'est pourri et je repars et j'ai perdu mon argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type quand il trade, personne ne le voit, quand en formation avec lui, personne ne prend de l'argent et ça fait des années, il dit que ça fait des années qu'il fait du trading mais il n'y a pas de client qui témoigne comme quoi il gagne de l'argent. Il y a un moment où il faut être pragmatique, c'est-à-dire que si vous voulez choisir une bonne formation, c'est une formation qui va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, ils sont deux et le deuxième, si vous tapez sur Bloomberg son nom, il a été administrateur d'un fond et il en a fait couler deux. Le premier en a fait couler trois et le deuxième il en a fait couler deux. Sachez prendre le thermomètre de qui, vous allez voir. Sachez tous ces gens qui se clament trader professionnel depuis 1905. Il y en a un, il a monté son site en 2014 et il dit qu'il a 15 ans d'expérience. Mais attends, c'est marqué 2014, 15 ans. Il y a 15 ans, tu avais trois ans et demi. Je ne comprends plus rien, moi. Et tous ces messages, je regrette, mais tous ces messages que vous m'envoyez, si un jour ça me prend, je vais tous les publier sur une page web, comme ça, ça sera réglé. Soyez malins, regardez effectivement ce qui marche, laissez ce qui ne marche pas. Et croyez-moi, en ce moment, l'expérience vaut énormément. C'est pour ça que moi, je me rabats sur le trading discrétionnaire qui marche très fort. A bon entendeur, salut, bonne journée, tchuss, bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501